Comment traiter et guérir le trouble dissociatif de l'identité ? Trouble dissociatif de l'identité, Did, précédemment connu sous le multiple personality disorder, peut être une maladie débilitante et effrayante pour la personne avec Did et d'autres dans la vie de cette personne. Did est caractérisé par le développement de l'auto-état ou des identités alternatives. Il est un trouble controversé, afin que les gens avec Did peuvent souffrir extrême stigma.Trait à une personne avec Did avec compassion pour promouvoir le bien-être. Trouble dissociatif de l'identité Comprendre Connaître les symptômes Did est caractérisé par la présence d'identités de substitution, souvent appelées altères. Ces identités sont souvent complexes, avec leurs propres histoires uniques et des traits physiques et comportementaux. Par exemple, un adulte peut avoir un enfant change. Vous pouvez remarquer des changements dans la voix et le mouvement physique, en plus des changements d'attitude et de préférence. Comme différents altères présentes, la personne peut signaler la perte de mémoire ou d'un sens du temps perdu, comme il ou elle peut ne pas être au courant quand un alté est présent. Se déplacer entre les altères est appelé commutation. Les personnes atteintes de Did peuvent aussi éprouver de l'anxiété, la dépression, l'automutilation, les troubles du sommeil, et ou de la drogue et l'abus d'alcool. La gravité des symptômes varie considérablement entre les individus. Suspendre votre jugement Les personnes en situation de troubles mentaux souvent ne recherchent ni se conformer à un traitement en raison de la stigmatisation associée au fait d'être malades mentaux. Cela peut être particulièrement vrai pour les personnes avec Did, car il n'est pas universellement accepté comme un trouble. En dépit de son inclusion dans le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux décrivant les critères de diagnostic pour tous les troubles mentaux. Évitez de contribuer à la honte et l'embarras une personne avec Did peut déjà sentir. Reconnaître combien il doit être difficile de gérer les réactions des autres. Cela montrera que vous comprenez la complexité de la vie avec un trouble mental. Posez des questions, si vous êtes familier avec la personne. L'individu est un ami ou membre de la famille, posez des questions sur ses expériences pour vous montrer des soins. Les étrangers peuvent se sentir mal à l'aise avec des questions sur leur santé mentale, il ne faut pas forcer. Demandez-lui comment il se sent avant et après commutation pour obtenir une meilleure compréhension de son expérience. Exprimez l'empathie en reconnaissant combien effrayant, déroutant et frustrant ces expériences doivent être. Soutenir une personne ayant un trouble dissociatif de l'identité. Juste être là. La honte et la stigmatisation conduisent souvent les personnes atteintes de troubles mentaux se sentent très isolées. Aidez la personne à maintenir une relation saine en engageant activement avec lui ou elle. Vous n'êtes pas obligé de discuter de Did. En fait, il peut être préférable de passer du temps ensemble ne discute pas le désordre. Cela peut l'aider à se sentir normal. Essayez de planifier une date de semaine pour vous assurer de maintenir un contact régulier. Trouvez une activité que vous pouvez faire ensemble pour concentrer votre discussion sur autre chose que Did. Joignez-vous à un groupe de soutien. Les groupes de soutien sont d'excellents moyens pour trouver d'autres qui partagent des expériences similaires. Je vous conseille de commencer à fréquenter un groupe de soutien ensemble pour montrer le soutien. Did est assez rare, de sorte que vous ne pas être en mesure de trouver un groupe de soutien spécifique à ce désordre dans votre région. Les grandes villes peuvent avoir des groupes désignés pour les troubles dissociatifs, mais dans les petites villes, vous pouvez avoir besoin de chercher des groupes de soutien dédiés à la santé mentale en général. Si vous ne pouvez pas trouver un groupe de soutien dans votre région, envisagez d'adhérer à un groupe de soutien en ligne. Soyez un avocat. Montrez la personne que vous aimez et que vous voulez lui soutenir en se joignant à un groupe de défense. Cela permettra en outre l'éducation et la possibilité pour vous sentir utile. Encouragez la personne à se joindre à vous. Participer à un groupe de défense peut l'aider à mieux comprendre ses expériences sociales et surmonter la stigmatisation. Commutation-gestion Aider une personne avec DIDE Éviter les déclencheurs Le traumatisme est une virgule entre les personnes avec DIDE, et la dissociation est généralement associée à un stress émotionnel grave. Cela signifie des émotions intenses peuvent déclencher commutations. Pour aider une personne avec DIDE ne pas passer les aider à reconnaître et à gérer les situations stressantes. Si vous voyez une rencontre et de plus chargée d'émotions, la désamorcez en changeant le sujet ou demandez à la personne de vous joindre à une activité sans rapport. Les médicaments et l'alcool peuvent également déclencher commutations, afin de décourager l'utilisation. Présentez-vous Si vous êtes présent quand un haleté présente le peut modifier ou peut vous ne savez pas. Dans le cas où un haleté ne vous connaît pas, la personne peut être confus ou effrayée. Aide mettre la personne à l'aise en vous présentant et expliquer comment vous lui connaissez. Si la personne avec DIDE se trouve être un conjoint, vous voudrez peut-être pour éviter de vous présenter comme un mari ou une femme avec des hôtels. Par exemple, un enfant peut être modifié et réagir comme très confus et un haleté d'un sexe différent peuvent être bouleversés par les conséquences de l'identification sexuelle. Encourager l'observance du traitement Le traitement de DIDE comprend généralement des changements d'orientation et de styles de vie réguliers. Les gens qui souffrent de dépression et ou l'anxiété peuvent également être traités avec des médicaments d'ordonnance. Le traitement doit être suivi pour être efficace, afin de soutenir les personnes et fort pour se conformer. Encourager la personne à assister à des conseils en proposant d'aller avec lui. Les changements de mode de vie impliquent généralement une alimentation saine, l'exercice régulier, et l'abstention de drogue et d'alcool. Vous pouvez encourager l'adhésion à ces changements de style de vie en les adoptant vous-même, au moins pendant que vous êtes avec la personne traitée. Suggérez la personne de déclencher une alarme lui rappeler de prendre des médicaments selon les directives. Si la personne qu'il indique où elle est non conforme ou songe à devenir non conforme, incitez-le à parler à son médecin des options de traitement. CAUSE Les personnes qui souffrent d'un trouble dissociatif de l'identité sont très susceptibles d'avoir subi des abus physiques, sexuels ou émotionnels graves que les enfants. Ces individus réagissent au stress de ce traumatisme un peu comme nous le faisons lors de la conduite d'une voiture, il est tout simplement beaucoup plus sévère. La façon inconsciente que leur cerveau a surmonté le traumatisme est par dissociation. Les personnes qui développent d'id ont une personnalité principale qui a été fendue et brisée de leur traumatisme. Cette fragmentation de leur personnalité apparaît comme un trouble dissociatif de l'identité. merveilleux Sous-titrage FR ?